Mes chers collègues, si on compte sur les routes européennes, on trouve seulement 5% de camions parmi tous les véhicules en circulation. Et pourtant, ces camions produisent environ 25%, soit un quart des émissions de gaz à effet de serre du transport routier dans l'Union européenne. Il est plus qu'autant qu'on en finisse avec ce déséquilibre si l'on veut respecter un jour les engagements de la COP21 pour sauver le climat, la planète, mais aussi pour que les citoyens puissent respirer. Mettre en place une surveillance en matière d'émissions de CO2 et de consommation de carburant des camions, c'est une bonne nouvelle. Jusqu'à récemment, les émissions de CO2 et la consommation de carburant des poilures n'étaient ni signalées, ni surveillées de manière objective et comparables dans l'Union européenne. Désormais, les entreprises opératrices de transport pourront choisir les véhicules les moins consommateurs et émetteurs. Cela permettra de dépenser moins et de polluer moins. Ne nous arrêtons pas là. Le secteur routier de marchandises doit faire plus, doit faire mieux pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. L'étape que nous franchissons aujourd'hui est évidemment nécessaire, mais elle doit surtout servir de base pour le futur proche, c'est-à-dire pour rétablir des limites d'émissions de CO2 obligatoires pour tous les camions dans l'Union européenne. La Commission a fait des propositions dans ce sens récemment, en vue d'une réelle décarbonisation complète du secteur d'ici 2050. J'ose espérer que là aussi, nous serons au rendez-vous, mes chers collègues, pour donner plus de force, de concret, d'ambition à cette proposition, pour que le secteur routier de marchandises émette moins de 50% de gaz à effet de serre d'ici 2030 et plus en 2050. Donc si on y tient, alors nous avons une chance de respecter nos accords, notamment de la COP21, parce que nous dansons tous sur le même volcan face au dérèglement climatique. Donc saisissons cette opportunité. Merci beaucoup.